Palais Diavelou, place au menu Comme à l'accoutumée, une grande réception a été organisée au Palais d'État Diavelou à l'occasion de la fête nationale. Les 2250 invités ont eu à déguster des plats magaches et admirer les décorations de tables inspirées par les plus grands chefs étoilés. C'est l'hôtel Colbert qui a été chargé d'organiser le buffet, comme nous l'a précisé son directeur général Eric Colleur. Le menu proposé par l'hôtel Colbert pour la fête de l'indépendance aujourd'hui, ici à Diavelou, servi pour 2250 personnes environ. En entrée, terrine de foie gras, la vanille de Madagascar, ensuite médaillon de volaille aux champignons de Nile et une terrine de zébu aussi au poivre vert de Madagascar, bien sûr. Uniquement les produits de Madagascar. Ensuite en plat, il y a le enumbritch, plat traditionnel malagas, avec le vortuluzaritch, avec des sures riz rouge, riz blanc et achar, rougail tomate sur la table. Pour le dessert, bien sûr, donc moelleux au chocolat et le koub, traditionnel à koub, des misokoua, biscuits à la mousse de fraise. Donc tout ça sur une assiette. Donc c'est un menu qui sera servi à l'assiette et tout le monde est assis. Donc c'est, je pense, une première ici à Diavelou, d'habitude c'est toujours debout. Aujourd'hui c'est un menu servi à l'assiette, l'entrée sera servi à l'assiette et ensuite on mettra les plats dans des bols sur la table. Et ensuite le dessert, bien sûr, servi à l'assiette. Et sur toutes les tables aujourd'hui, donc vous avez des boissons qui sont comprises aussi, les boissons, on va dire, boissons soft, comme on appelle ça, coca, fanta, cristal, au vif et une bouteille de vin. Et il y a aussi en service un peu de whisky, tournit, jambes. En faisant le calcul, la totalité de l'addition avoisine donc les 150,5 millions arrières.